Il est permis de dire qu'on peut tromper, menacer, humilier même certains dirigeants africains aussi longtemps qu'ils seront au pouvoir ou aspirer à celui-ci. Cependant, on ne peut manipuler, chloroformer nos peuples éperdument. C'est vrai que l'Occident a plus d'un tour dans sa poche et il l'a démontré plus d'une fois. En effet, chaque fois que des velléités de libération mentale, psychologique, politique, de renaissance véritable de nos peuples s'annoncent, les stratèges occidentaux élaborent de cyniques comédies en tenant les mêmes chansons et revêtant la peau du mouton pour qu'on ne voit pas celle du loup qu'il porte. On instrumentalise alors dans des décors féeriques, touchant l'émotion et parfois l'amour. Et alors, il y a diversion, d'autant plus qu'on fait parler ou perler des milliards de francs pensant à tort que ce sont ces quelques cuillerées de plus qui vont changer l'effroyable goût de souffrance qui pèse sur nos peuples africains depuis des siècles. L'Occident et nos dirigeants en tête doivent cesser de mal juger l'Afrique qui a longtemps vécu une terrible commotion collective. Une nouvelle jeunesse hardie, technocrate, lucide est en train de faire tomber les digues. Le piège infernal où l'on a enfermé notre continent doit prendre fin. La supercherie a en effet trop longtemps duré. Il y a mode d'urgence qui nous interpelle, nous, Africains, pour mettre fin à notre tragique destinée. Développer le goût de la lucidité intellectuelle, de l'engagement pour la patrie africaine et du dépassement véritable. L'heure a sonné et bien sonné. Nous sommes à la croisée des chemins.